Yo tout le monde, c'est Bim. Aujourd'hui on se retrouve pour une game qui a opposé Showtime en Protoss à Clem qui joue Terran. On est sur un replay pack qui provient des WCS Austin. Vous aurez le lien pour télécharger le pack de replay dans la barre d'inscription comme d'habitude. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le moment où la game commence à sortir de son schéma standard et qu'on part en situation de trade base. Ce qui fait qu'on va zapper l'early game. Je vais donner les grandes lignes comme d'habitude mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. On est sur Dreamcatcher, une map qui est plus large que longue. Ce qui fait que les maps qui sont très larges sont des maps qui en général favorisent le jeu macro game parce que vu qu'on s'étale sur le positionnement de base et qu'on ne peut pas déloger plusieurs bases d'un coup bien souvent, eh bien on peut juste transférer son économie d'une base à l'autre et ça a tendance à faire traîner un petit peu plus les parties que si les bases sont en ligne et qu'en poche on tue tout d'un coup en fait. C'est pour ça que les maps larges favorisent en général les macro game. Après il faut aussi que la longueur entre les deux B2 ne soit pas trop courte pour que le lean soit trop puissant. Voilà ce qu'on peut dire rapidement de Dreamcatcher. Clem va faire un BO à base de triple racks où on va avoir beaucoup d'unités BO. On va avoir le steampack et c'est un BO qui est là pour contrer les Builder Protoss qui sont trop greedy sur la prise de B3. C'est à dire qu'un Protoss qui prendrait sa B3 sur par exemple Stargate ou même Twilight avec trop peu de gates. Il y a eu une période où vous pouvez voir par exemple la Stargate qui est posée, on prend B3 et on pose les gates 2 et 3 après. Il y a eu beaucoup de styles de jeu hyper greedy et même sur des gens qui vont peut-être faire Stargate sur 3 gates. C'est possible quand même de faire du dégâts. Ce qui fait que c'est un opener qui est assez fort dans le metagame actuel. Cependant on peut se faire contrer par les Staz. Donc il faut être vigilant sur quand on approche de la base du joueur de la joueuse Protoss sur le positionnement de Staz. On peut se faire contrer aussi par quelqu'un qui a ouvert Twilight qui a des Stalker Blink positionné sur le trajet encore une fois et qui va venir gratter en fait parce que on ne peut pas steam beaucoup de fois étant donné qu'on n'a pas de Medivac. Donc c'est vraiment globalement un Builder qui est là pour jouer contre Stargate et contre quelqu'un qui a très peu de gates et qui va expandre rapidement. Malheureusement pour Clem on est dans une situation où Shotime a joué Colossus défensivement. Le Colosse tape à 15 contre léger et a une attaque double. On n'a pas d'upgrade d'armor sur le Marine. Ce qui veut dire que quand le Marine steam il va tomber à 45 points de vie et le Colosse va le taper à 30. Donc sur deux Colosses on nettoie complètement une ligne de Marine quand ils sont là. Ce qui fait que Clem est obligé de rentrer Chevelier et que pour le moment il n'a pas pu faire de dégâts. Et là on est dans une situation où pour le coup Shotime a l'avantage puisque au jeu de papier ciseaux cailloux en quelque sorte il a gagné le combat. Ce qui fait qu'il est dans une situation où il a le build order qui l'avantage. Il va sortir de sa base et on va bientôt arriver dans l'ère de jeu qui nous intéresse. Là il y a l'air repéré par Clem. Donc Clem sait qu'il est dans une situation où il va devoir se défendre. Vous voyez que le compte d'unités au final il y a très peu d'unités comparé au compte d'unités de Clem. Alors après bien évidemment la valeur d'armée n'est pas basée sur le compte d'unités. Mais en fait les sentries, vu qu'il n'y a pas de medivac pour pick up des unités ou pour accéder facilement à ce qu'on voudrait tuer, sniper rapidement, vous nous empêchez d'approcher suffisamment des colos. Et encore une fois les colos à ce moment-là de la partie peuvent éradiquer toute l'armée adverse vu qu'il n'y a pas de medivac et qu'il y a une forte concentration de marine. C'est ça que Clem ne peut rien faire. Il doit se positionner en concave pour éviter tout simplement d'être trop abuse sur une position. On a Clem qui essaye de passer par le côté droit. Et là on va tuer un des pylônes qui en plus de pouvoir ravitailler donne aussi de l'information sur le positionnement de l'armée. Et ça fait beaucoup de temps que Showtime est ici. Ça fait plus d'une minute de jeu qu'il se balade dans ces aires de jeu ici. Et du coup on a double drop qui est envoyé. Ici on a les gates qui vont être rechargés et qui vont... ah non qui viennent d'être déchargés et qui font leur cycle de warp. Et maintenant ce qui est intéressant à regarder c'est que Showtime va push. Il a pris une B3 donc B3 saturé. Si on regarde le compte de récolteur il est devant. Et ce qui est intéressant de regarder c'est ce qui va se passer à partir de ce moment. C'est-à-dire que Showtime engage Clem. Clem peut difficilement def parce qu'il n'y a que deux medivacs. On a trois colos à gérer donc à ce stade là de jeu. En fait il faut des vikings pour pouvoir jouer contre ça. Si on veut vraiment pouvoir défendre efficacement sans se faire marcher dessus. Et de son côté Clem va décharger deux medivacs pleins. Sachant qu'il y a Seagate qui peut warp. Et même s'il est Seagate warp dans la B1 en gros c'est indéfendable pour Showtime. Et là c'est intéressant. On va se mettre vraiment en vitesse de jeu normale. De regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que Showtime est sur la B2. Il fait attention à son positionnement. Il force-field. Voyez la bio. Donc là la bio ne peut pas accéder à lui. Bon réflexe. Clem soulève le cc. Ça donne plus d'espace pour passer. Bon voilà faut remettre des force-field. Et là si on regarde ce qui se passe. Showtime a tué 21 récolteurs. Et on est à 36 contre 56. Et Clem va sniper le nexus. En priorité ce que les récolteurs auraient été évacués. Alors d'abord il fait un pylône là et le pylône de la gate. D'ailleurs erreur que font beaucoup de gens qui jouent Protoss un seul pylône pour alimenter cinq gates. C'est un peu triste. Et ensuite il va sniper le nexus. Et à ce moment là, on est sur 25 récolteurs tués. On a fait soulever la B2. Ce qu'on pourrait faire dans la situation où l'on est le Protoss par exemple, ça pourrait être récouler sur la B2. C'est-à-dire qu'on a l'énergie pour récouler sur la B2. On a tué plus de récolteurs. Et ce qu'on voudrait temporiser à la limite, c'est des upgrades qui sont liés à ça. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir le blink et le plus un d'attaque. Donc on a besoin de retourner dans cet axe-là de la carte. Par contre si on recall, vu qu'on n'a pas tué les CC, on est à deux bases versus trois bases. Et notre adversaire peut produire. Donc ce qu'il faudrait peut-être faire pour être sur un bon timing, c'est continuer, genre, pas recall intégralement son armée. Recall de quoi dev. Donc on peut recall par exemple cette partie-là des Stalkers et deux Colos, admettons, pour avoir une défense solide. Et prendre ce qui reste pour rapidement sniper les dépôts ici, par exemple, ce qui ferait baisser énormément la population. On aurait de quoi force-fuit de la pompe. Donc si les ravitaillements veulent venir, il faudrait dropper avec le midi-axe, il ferait perdre du temps. Et en bas, on n'aurait pas assez pour def, ce qui resterait en masse. Et une fois qu'on a snipé ça, on peut se barrer, on peut toujours évacuer le dernier Colos avec la prise de transfert. C'est surtout ce qu'on doit pas perdre. Si on perd quelques Stalkers, c'est moyennement grave. Et au moins, on oblige le Terran à repayer des supplies. S'il veut payer à nouveau ses unités d'armée plus ses récolteurs, ce qui fait perdre des dépenses en minerais. Et ce qui nous permet aussi, du coup, de ralentir peut-être le moment où il va arriver sur de quoi contrer notre armée. Parce que le plan de jeu, si on est dans la situation du proto, ce serait juste de rester sur les deux bases. Et de push rapidement sur le plus 1 et le blink avec encore plus de colos pour espérer finir la game rapidement. Donc ça, c'était un plan de jeu possible. Reste à voir s'il aurait fonctionné. Mais dans cette situation-là, où on a tué une partie de l'armée, vous pensez que la valeur d'armée est à l'avantage de Showtime pour le moment. On a tué une partie de l'armée et on a fait des dégâts économiques. Donc on va devoir repayer, encore une fois, des supplies plus les VCS. Ça peut être une bonne idée. Et ce que va choisir de faire Showtime, c'est de continuer le Trade Base. Et en fait, il y a beaucoup de situations dans la partie. Alors il y a une règle qui date depuis le début de Starcraft qui est assez fausse, qui est le Trade Base est toujours à l'avantage du joueur ou de la joueuse Terran qui peut faire voler ses bâtiments. En gros, cette règle est surtout valable en early game dans le sens où la production est moins importante. Parce qu'on a déjà le compte armé et si on perd son armée, on joue avec des petites escouades d'unités. Alors qu'en late game, par exemple, si quelqu'un vous êtes en train de trade les deux productions, ce n'est pas votre avantage Terran parce que vous aimez perdre votre armée chez l'adversaire pour avoir une chance de gagner à la reproduction en ayant fait un trade favorable. Du coup, c'est valable surtout dans les débuts de parties. Et là, surtout dans cette situation, on est un peu en début, milieu de partie. Donc là, le Trade Base peut être à l'avantage de Clem. Et ce que fait Clem, c'est qu'il essaye... En fait, il a compris qu'il a le parti pris de la game où lui, il a perdu ses VCS, mais il n'a pas trop perdu d'armée pour le moment. Donc ce qu'il essaye de faire... Donc il est allé snipe des bâtiments, il a désactivé tous les pylônes. Si vraiment on veut être pointillé, une fois qu'on a désactivé tous les pylônes, ce qu'il faut tuer en priorité, c'est la robot et le Twilight dans le sens où le Twilight permet d'avoir des upgrades qui vont rendre les unités de gate puissantes. Et la robot permet de sortir les Colossus ou même des Immortels qui sont des unités très puissantes quand il y a des petits comptes d'unités. Donc il a compris qu'il a ce parti pris là. Clem. Et en face, Showtime, lui, il a réussi à évacuer quasiment tous ses récolteurs. Vous voyez qu'il a 51 récolteurs. Par contre, il ne peut plus produire. Donc lui, il doit se réinstaller et en gros recréer une base. Pour ça qu'ici, il a posé un Nexus en arrivant. Son but, c'est de relancer une partie là où Clem doit finir le plus rapidement possible la game. Donc Clem se sert de CV16 pour tanker. Il essaye de faire des dégâts. Il grade quelques trucs. Et là, dès qu'il va voir que ça ne sert à rien, il va pick up dans les Medivacs. Et il va évacuer avec le reste. Son but, ça va être de regrouper toute son armée. Parce qu'en valeur d'armée, pour le moment, au minerai, il est collé. Donc vu que la valeur d'armée en gaz des unités terrain, quand vous jouez de toute manière, n'est pas très élevée, on peut dire qu'à la valeur d'armée, là, il est bien dans la partie. Le truc qui est gênant, c'est ses trois Colossus parce qu'on n'a pas de Vikings. Et que tuer des Colos plus Decentry quand on n'a pas de Vikings, c'est assez compliqué. Il va décoller ses bâtiments. Vous voyez que cette partie-là de la carte est complètement abandonnée par Showtime. Ça aurait peut-être été rentable d'essayer de juste sortir une probe ou la sortir même avec un prisme juste pour alimenter ces bâtiments-là, la forge et le blink. Parce que le blink est vraiment limite plus important que le puissain à ce moment-là de la partie. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Les joueurs ne sont pas des robots. Et en plus, le prisme, on peut en avoir besoin pour éviter que les Colos soient snipes sur les steampacks. Mais voilà, peut-être juste, vous voyez, sortir une probe d'un côté où il n'y a rien. Et en plus, par exemple, essayer de sortir. Admettons, on prenait le prisme, on pick up une probe, on essaye de la sortir ici. Et bien à ce moment-là, on se rend compte que les bâtiments de prod sont là et que Clem n'est pas allé situer sa base loin comme si lui aussi voulait reconstruire une base. Et là, on a une info. Donc ça peut-être était aussi une bonne idée. On a la bio qui essaie de comprendre si elle peut aller sniper quelque chose ou non. Le prisme qui est placé, vous voyez, pour avoir du map control, ça permet à la fois d'avoir un ops qui bouge plus rapidement. Vous voyez, c'est 4'13 alors Clop, c'est à 2'62. Et aussi à la fois de pouvoir, encore une fois, soulever les colosus. Donc il ne faut surtout pas le perdre, c'est une unité clé à ce moment-là de la partie. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas s'en servir typiquement pour juste alimenter les bâtiments parce qu'on en a besoin pour aider les colosus. Là, il y a Showtime qui n'a pas assez d'informations. Il va faire une alu à un moment de la game un peu plus tard. Il aura dû faire des alu plutôt pour... Enfin, juste une pour comprendre ce qui se passe autour de lui parce que si on se met dans sa vision, c'est ceci. Donc il a l'info sur cette base qu'il a depuis toujours. Et là, il voit qu'il y a des racks en construction. Donc là, il va faire une alu maintenant qui va essayer de situer l'armée. Elle ne cherche même pas à comprendre trop ce qui se passe. Elle sait juste à situer l'armée. Et je pense que voir où sont passés les bâtiments, c'est une bonne chose parce que ça donne le plan de jeu. Ça donne le plan de jeu de si Clem cherche aussi à se réinstaller ou si il cherche vraiment à clôturer la partie. Donc là, il situe l'armée pour le moment. On va gratter les trucs. Vous voyez que le prisme, ça permet de faire blink les Colossus en gros. Donc c'est vraiment bien à ce moment-là de la partie. Là, on a rechoppé le colo qui allait être tué. On va pouvoir le reposer en high ground. On a perdu pas mal de stalkers. Et le truc, c'est que plus on perd de stalkers, plus on rend accessibles en fait les Colossus. Ce qui fait que perdre des stalkers, c'est très coûteux et c'est aussi pour ça que le blink aura été vraiment très utile à ce moment-là de la partie. On va continuer d'avancer. Et maintenant, vous voyez que la valeur d'armée, elle continue de diminuer. Et en fait, plus elle va être basse, plus limite, c'est à l'avantage du Terran puisqu'il peut soigner son armée et qu'il est assez fort dans une situation où il y a peu d'unités qui se battent avec peu d'unités. En dehors des Colossus qui sont des cibles qui ont énormément de points de vie. Mais quand on n'a pas d'upgrade et qu'on joue juste avec les unités standards. En plus, il y a le 1-1 chez Clems, ce qui rend encore le truc plus fort pour lui. Mais quand on se bat avec des unités qui sont assez standards dans le sens où elles ne se battent pas contre du blink, de la charge, etc. On aime bien jouer avec des petits comptes d'unités. Puisque si on joue avec des gros comptes d'unités, ça veut dire qu'on a en face de quoi protéger les unités à gaz en fait. On essaye d'arrasser avec le Colossus et là, première erreur, on perd un Colossus. Et ça, c'est limite fin de la partie en fait. Parce que les Colossus, c'est tout notre DP à ce moment-là. Si on en perd, c'est plus que gênant. Et encore une fois, par exemple, si on avait le Blink Stalker, on aurait pu arrasser avec le Blink Stalker et pas exposer les Colossus. On va continuer d'avancer. On a la petite remarque. En gros, si on veut jouer optimisé, ça aurait peut-être été bien de reculer cette base pour pouvoir miner plus. Par exemple, juste la mettre ici, ça la rendait exposée au Prism, mais ça ne la rendait pas exposée au High Ground. Maintenant par contre, la rendre exposée au High Ground permet de placer des unités en dessous pour trade sur les unités qui sont justement au-dessus. Parce que les unités qui sont au-dessus ont très peu d'endroits où elles vont pouvoir être apportées. Ce qui fait qu'on va avoir une grosse masse d'unités sol qui se bat contre quelques unités. Et ça permet de sniper des unités en face. Maintenant, est-ce que c'est rentable de faire ça ? On mine quand même sur très peu de minerais. L'income est assez bas. Vous voyez qu'on est à 1000. Alors, vu que Showtime ne peut pas miner pour le moment sur Donnexus, il est aussi très bas. Mais le compte de minerais, la banque de minerais de Clem est complètement vide et il a beaucoup de battes de prod. Vous voyez, il y a 5 racks plus l'usine. Alors ça aurait peut-être été cool de, au pire, juste trade une fois en bas et ensuite bouger la base ou laisser des unités en stand-by. Comme ça, ça fait bouger les Colossus et on peut peut-être tenter quelque chose. Après, encore une fois, les joueurs restent des êtres humains. Ils ne peuvent pas jouer parfaitement tout le temps. Mais au moins, j'essaie de vous donner vraiment tout ce qu'il y a à dire sur les replays pour que vous puissiez comprendre les choix stratégiques disponibles. Après, vous pouvez choisir ceux que vous souhaitez. On ne peut pas tous les appliquer parce que personne ne peut jouer parfaitement. Mais au moins, on peut faire le tri dedans et essayer de comprendre ce qu'il y a à faire. On va Arras avec les Stalkers. Encore une fois, c'est par exemple si ces Stalkers pouvaient blink pour rentrer, ça serait plus rentable que de laisser le Prisme parce que laisser le Prisme, ça expose les Colos. Et typiquement, là, un des Colos va être exposé. Et c'est dangereux pour le joueur Protos. Heureusement, il peut le pick-up. Mais il avait déjà perdu un autre Colossus parce qu'il était exposé. Et la partie va être terminée. Et en fait, le Blink, en plus de donner vocation à Arras sur différents points de la base de Clem, de ne pas perdre des unités qui sont des unités tampons, permettait de protéger indirectement les Colossus parce que le Prisme n'avait pas à créer de la vocation de Arras. Ce qui fait que réactiver le Twilight aurait été vraiment une bonne chose, je pense, dans la partie. Et après, on avait aussi le choix, comme je vous le disais, de recall sur la B2 et peut-être de faire un all-in plus tard avec justement le Blink qui permettait de chasser les Vikings qui allait sûrement être produit. Et aussi le plus sain d'attaque qui permettait de nullifier, du coup, le plus sain de défense du joueur Terran. J'essaie de vous exposer tous les choix de cette game pour que vous puissiez comprendre les schémas de jeu qui se mettent en place quand il y a du trade base. Je pense que pour le coup, Showtime a bien joué la partie, en quelque sorte. Mais que son choix, déjà de recall ou non, est très compliqué parce qu'il peut pas savoir exactement les dégâts qu'il a fait. Que s'il est recall et qu'il a pas fait assez de dégâts économiques. Typiquement, si le choix de recall qu'une partie de l'armée pour tuer du supply, c'est un truc qu'on peut pas penser dans la seconde. Donc je pense que Showtime a bien joué. En plus, il avait supposé l'Opener de Clem. Ce qui lui a vraiment coûté la partie, c'est le fait de mal après... Il a bien joué en termes de plan de jeu, mais il a mal joué mécaniquement avec son prisme en fait. De pas sauver les Colossus lui coûte le parti. Clem avait fait un mauvais choix d'Open. A ensuite bien compris ce qui allait lui faire gagner la partie. C'est pour ça qu'il est pas parti très loin avec ses cc et ses battes de prod. Et ensuite, il a bien joué mécaniquement, ce qui fait qu'il remporte la partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera encore pour du Starcraft 2 la semaine prochaine. Si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à les poster comme d'habitude dans l'espace com. Sur ce, je vous dis à toutes et tous de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes parties sur Starcraft 2. Bye tout le monde !